Monsieur Azdin Belkhasem Nassab, bonjour. Bonjour. Alors, recensement général de la population et de l'habitat, le Conseil des ministres adopte sa réalisation. C'est un instrument important de mesure qui permet de mieux ajuster les politiques publiques en fonction du nombre et de la composition de la population. Oui, en effet. Ce recensement est bienvenu, on l'attendait depuis longtemps. On l'attendait depuis longtemps, ça fait pratiquement 14 ans qu'il n'y a pas eu de recensement. 2008. Depuis 2008, effectivement. C'est un recensement, c'est une opération lourde qui a lieu tous les dix ans, donc c'est une opération décennale, mais cette fois-ci, bon, pour des raisons diverses, donc on a accusé un petit peu ce retard. C'est en fait une enquête approfondie et exhaustive. Exhaustive, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas sur un échantillon donné. Elle porte sur toute la population, statistiquement parlant. Et puis, on a réalisé jusqu'à maintenant cinq recensements depuis l'indépendance. Ça tombe bien que ce recensement ait lieu, incha'Allah, en 2022. Je rappelle seulement que le recensement de la population, c'est un petit peu le cœur battant, c'est un petit peu une opération qui fait vivre la statistique. Lorsque l'organe central de la statistique a été créé, l'ancêtre de l'ONS, en 1964, s'apportait le nom de commissariat national pour le recensement de la population. C'est pour vous dire que la première grande opération, c'était pour préparer le recensement général de la population et de l'habitat de 1966. Ensuite, il y a eu la série 77, 87, 98 et 2008. Et depuis 2008, on devait réaliser, en réalité, au bout de cinq ans, on s'était promis de réaliser le recensement, non pas en attendant dix ans, mais cinq ans. Parce qu'on disposait, en fait, d'une bonne base de sondage et moyennant la bonne instrumentation des statistiques relatives à l'état civil, on pouvait quand même songer à réaliser un recensement dès 2013. Bon, on a accusé ce coup, on va devoir rattraper ce retard parce qu'effectivement, vous l'avez bien souligné, c'est un instrument, un levier important de toutes les politiques publiques. Et d'aide à la décision. Et d'aide à la décision, effectivement, et de prévision. De prévision d'un ensemble d'actions qui portent sur la dimension économique, sociale, environnementale, culturelle, etc. Mais quel bénéfice tirerait aujourd'hui de cette immense opération, tant sur le plan économique que sur le plan social ? Oui, alors, tout d'abord, il faut rappeler que le recensement, c'est-à-dire l'objet du recensement, le recensement, je disais que c'était une opération lourde, une enquête approfondie. Et donc, non seulement ça nous permet d'avoir une idée sur la population, sur le nombre de la population sera définitivement fixé. Pour dire qu'on est 45 millions de 100 000 ou je ne sais quoi, en tout cas, le chiffre sera bien arrêté. Mais aussi, c'est une statistique qui sera bien affinée, puisque c'est une population qui sera définie par âge, par tranche d'âge, par catégorie professionnelle, par sexe, par niveau de localité, la résidence, le lieu de résidence, je veux dire. Et tous les autres aspects qui concernent, si vous voulez, le ménage, parce qu'en fait, le recensement général de la population et de l'habitat va prendre en considération la mesure de ce qu'on appelle les ménages. C'est quoi un ménage ? C'est un ensemble de personnes qui, en fait, vivent sous un même toit, qui partagent les principaux repas ensemble, et qui peuvent, dans certains cas, qui peuvent avoir des liens de parenté. Donc, l'idée de recenser les ménages, c'est de dire que ce ménage-là dispose d'un toit, d'un habitat. Et donc, le recensement est intéressant parce que ça nous permet d'avoir une idée sur le parc logement. Le parc logement dans toute son étendue, c'est-à-dire la consistance du logement, le type de logement, la dimension urbaine ou pas de ce ménage. Et ça nous permet aussi d'avoir, si vous voulez, une idée sur les conditions de vie. Parce que, quand on recense le logement, l'habitat, c'est pour dire dans quel état il est, quelles sont les conditions d'habitat. Les conditions d'habitat jusqu'à prendre en considération des informations très fines, comme le taux de raccordement à l'eau potable, à l'électricité, les aspects relatifs à l'assainissement. Bref, tout ce qui permet de situer le niveau de vie des citoyens. Donc, c'est très important. Vous savez, ce recensement, on le considère comme une source, c'est une mine d'or. C'est une mine d'informations très importante qui permet à tout un chacun de soutirer des informations, chacun en ce qui le concerne. Donc, ça va être intéressant pour tout le monde, je disais, que ce soit les économistes, les sociologues, les psychologues, les anthropologues, etc. Tout le monde attend de pied ferme ce recensement. Mais, justement, je reprends, M. Belkassim Nassar, votre déclaration en instant. C'est une mine d'or en informations. Mais, pour la bonne marge de cette opération, quel rôle attribuer à l'ONS, l'Office national des statistiques, et le CNS, c'est-à-dire le Conseil national des statistiques, qui vient récemment d'être réactivé ? M. Azdin Belkassim Nassar. Oui, effectivement. En fait, l'ONS et le CNS constituent les principaux leviers, les principaux instruments de ce qu'on appelle le système national d'information statistique. Juste rappeler que cette dynamique de clarification des rôles de chacun a été faite durant les années 90. Il faut bien le rappeler, durant les années 90, on a été quelque part avant-gardiste, puisque, au moment où les Nations Unies définissaient les nouvelles fonctionnalités des organes de statistique, l'Algérie, à l'époque en tout cas, avait décidé de bien définir, de resituer les rôles de tout un chacun. Donc, c'était tout d'abord le CNS, le système national d'information statistique, mais aussi le rôle de l'ONS, puisque l'ONS a été créé en 82, il a subi, bien sûr, une première modification en 85, et ensuite en 95, alors que le CNS a été créé durant les années 90. Pour ce qui concerne l'ONS, alors l'ONS, évidemment, c'est l'instrument, c'est l'organe qui est connu par tous, puisque c'est l'organe qui nous permet d'avoir et de disposer de toute l'information statistique nationale, il veille en tout cas à l'élaboration, à tout le cheminement, à tout le processus, l'élaboration, la disponibilité, la diffusion d'informations fiables, régulières, et adaptées aux besoins des différents agents économiques, etc. L'ONS, c'est lui qui est, j'allais dire, le gardien du temple, il gère en l'occurrence tous les aspects relatifs aux enregistrements, les enregistrements statistiques, qui sont réalisés à la faveur d'enquêtes, de tous travaux statistiques. C'est l'ONS qui tient et qui met à jour les répertoires, les répertoires de tous les agents économiques, et pour lesquels chaque agent économique dispose d'un numéro, ce qu'on appelle le numéro d'identification statistique. Et enfin, l'ONS, c'est l'ONS qui arrive à consolider l'ensemble des données de la nation, parce qu'il y a beaucoup de producteurs de l'information. Sauf que l'ONS a un rôle plus important, puisque c'est lui qui fait la consolidation, c'est lui qui prend en charge la construction de certains indices particuliers, et c'est lui qui prend en charge, enfin, les principaux agrégats de la nation. Mais est-ce qu'il faudrait mettre à sa disposition des moyens pour réussir cette opération, pour avoir les instruments de mesure qui ne soient pas contestés, parce que souvent et régulièrement, certains taux, parfois communiqués par l'ONS, sont remis en cause ? Oui, alors vous avez bien fait de fixer le doigt sur cet aspect important. Tout d'abord, l'ONS doit disposer des moyens, parce que c'est un instrument très important pour la stratégie nationale de la statistique. L'ONS a souffert, excusez-moi de le dire, a souffert d'être malmené, d'avoir été malmené, parce qu'il faut rappeler que l'ONS a de tout temps été sous la tutelle de l'organe de planification. Donc il définissait un petit peu une stratégie, avec des repères à atteindre, des attentes ciblées, réalistes, etc. Et puis ces dernières années, bon, j'espère que maintenant il va y avoir une stabilisation. Donc tout d'abord, il y a une question de moyens. Moyens au sens large, c'est-à-dire des moyens humains. Tout d'abord, les moyens humains, ce serait bien que l'ONS arrive un jour à pouvoir disposer d'un statut particulier de tous les statisticiens. Tous les statisticiens qui sont positionnés au niveau des institutions nationales, des ministères, des organes, etc. Ce serait bien, c'est une idée que je lance, ce serait bien qu'ils soient affiliés à l'ONS, pour pouvoir définir une politique, pour pouvoir disposer d'une bonne harmonisation des actions, etc. Une cohérence des chiffres. Une cohérence des chiffres, etc. S'agissant des chiffres, parce que vous avez dit que certains taux sont discutables, c'est normal. Vous savez que la statistique, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que quand on a besoin de construire un chiffre, on n'espère pas disposer de l'exactitude. Heureusement, j'allais dire. Par contre, il ne faut pas aller jusqu'à tricher. Si on construit les chiffres de manière régulière, et on arrive à dire que tel chiffre est bon, tel chiffre n'est pas bon, on n'aura pas à s'étonner un petit peu de certaines réactions. Il faut éviter de maquiller les chiffres, parce que l'ONS, en tout cas, est très professionnelle en la matière. L'ONS, on n'a pas, je me permets de vous le dire, parce que je connais un petit peu les cadres qui sont sur place, c'est des gens très intègres, qui sont dévoués à la cause, et les chiffres qu'ils avancent, c'est des chiffres, techniquement parlant, ils sont construits sur la base un petit peu d'une masse factuelle d'informations. Il y a des techniques, il y a une méthodologie de construction de tel ou tel indice, de tel ou tel agrégat. Donc on ne peut pas reprocher à l'ONS. Par contre, au niveau des secteurs, il y a matière à en parler. Parce que quand vous prenez un secteur quelconque, c'est là où on dispose de l'information brute, et là on doit faire très attention, très attention à cette dimension méthodologique. Il faut, un chiffre ne se construit pas comme ça au hasard. Donc c'est selon, bien sûr, tel ou tel objectif, selon telle ou telle nature du chiffre, il y a en tout cas une méthodologie, et puis il y a surtout un ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur qui nous permet de savoir qu'on est dans la bonne direction ou pas. Je n'ai pas parlé du CNS, je vais peut-être développer, bon allez-y. Mais je voulais revenir avec vous justement sur, bien sûr, la fiabilité des chiffres, qui permet un peu de consolider les actions de politique publique. C'est un instrument d'aide à la décision pour l'avenir. Mais est-ce qu'il faut tenir compte de certains paramètres, par exemple, à l'avenir, avec bien sûr ce recensement qui sera initié durant 2022, sur ce que nous savons déjà, c'est le million de naissances. Est-ce que ce million de naissances aujourd'hui, aussi bien avantageux, parce que quand il y a de la naissance, c'est qu'il y a aujourd'hui une population qui se rajeunit, qui sera importante pour le pays, mais à la fois inquiète quand on voit qu'on ne prend pas en considération suffisamment ce million de naissances. Oui, effectivement, ce recensement a pour but de prendre en considération, et de manière très très fine, cette dynamique des flux démographiques. Parce que la démographie, c'est ce qui permet d'avoir une idée sur qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire une série de besoins, effectivement. Mais il n'y a pas que de recensement, heureusement, qui va nous indiquer ce qu'il faut faire en matière de prise en charge des problèmes démographiques. S'agissant de cet aspect, j'allais dire heureusement qu'il y a quand même un suivi minutieux de l'état civil. On a une idée, j'étais en train de dire tout à fait au début, qu'en matière de suivi des naissances, de l'accroissement naturel, naissances et décès aussi, les statistiques sont plus ou moins établies, établies et suivies. C'est un petit peu l'adéquation et la corrélation de ce type de données avec le reste qui fait un petit peu, qui donne l'intérêt à ce recensement. Donc, bien sûr qu'il y a des naissances, on aura une idée exacte sur le nombre, on ne va pas dire le nombre de naissances pour 2022, c'est pour surtout statuer sur le rythme des naissances durant toutes ces dernières années. Et c'est aussi pour avoir une idée sur ce qu'on appelle l'espérance de vie, parce qu'il y a des travaux qui sont consacrés à cette dimension. L'espérance de vie a nettement augmenté en Algérie. On a la faveur de la construction de l'IDH, Indice de développement humain, une idée sur ces aspects-là déjà. Donc, le recensement, l'intérêt de ce recensement, surtout pour 2022, c'est qu'il va être innovant, puisqu'il va être réalisé avec la sollicitation, l'usage de tablettes numériques. Il va y avoir presque 60 000 tablettes numériques. Ça nous change par rapport à l'utilisation des anciens registres traditionnels, etc. Ça permet d'avoir une meilleure, si vous voulez, utilisation. C'est des tablettes qui sont préalablement programmées et comportant toutes les rubriques de l'ancien RGPH. Et ça permettra d'avoir une meilleure fiabilisation, un meilleur traitement, en tout cas plus rapide, pour pouvoir disposer des résultats attendus. Alors, M. Azim, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé, bien sûr, de l'ONS, l'Office National des Statistiques. Le CNS, c'est l'instance suprême qui permet aujourd'hui une meilleure coordination entre les différents fournisseurs de statistiques pour les consolider, pour assurer leur fiabilité, pour devenir, bien sûr, des instruments d'aide à la décision des pouvoirs publics. Le CNS, effectivement, est l'instance suprême, l'instance, en tout cas, de coordination, de concertation entre l'ensemble des producteurs et utilisateurs de la statistique, de l'information statistique, j'ai envie de dire, parce que l'information statistique, c'est toute information quantitative ou qualitative qui permet de faire face à la satisfaction des besoins des agents économiques et qui se réalise par des procédés numériques. Donc, c'est important de le souligner et c'est une information qui a un caractère aussi public, d'où les enregistrements dont on parlait tout à l'heure. Donc, le CNS est, encore une fois, l'instance qu'on attendait depuis longtemps. Vous savez qu'on n'a pas eu de chance, je dois le dire avec beaucoup de force, encore une fois, c'est que le Conseil national de la statistique n'a pas réussi à s'implanter au niveau du paysage institutionnel jusqu'à maintenant. Il a été créé durant les années 90. Il n'a pas pu survivre au bout de quelques semaines, quelques mois au maximum. Ensuite, il a été réactivé en 2008. Et malheureusement, parce que l'institution qui a assuré la tutelle elle-même a disparu, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la statistique et l'ONS en particulier ont été mal menées. Maintenant, on décide de réactiver. Tant mieux. Parce que le CNS va mettre de l'ordre. Il va assurer cette fameuse coordination intersectorielle, interministérielle. Parce qu'il y a des représentants de l'ensemble des ministères au niveau du CNS. Et c'est au niveau du CNS qu'il va y avoir du débat, du dialogue pour un petit peu décider comment faire en sorte à entretenir cette dynamique de construction des grandes réalisations statistiques de le RGPH, le RGA, le Recensement Général de l'Agriculture aussi, le Recensement Général, le Recensement Économique, qui a été entamé de manière très laborieuse en 2011, mais qui n'a pas pu être poursuivi malheureusement. La dynamique des enquêtes tout court, toutes les enquêtes, parce que ce qui manque au système statistique algérien, c'est le fait de pouvoir entretenir ces enquêtes-là. Parce qu'il y a la production statistique. Mais les enquêtes, elles servent à quoi ? Elles servent justement à faire les ajustements nécessaires. Et donc, le CNS permet, si vous voulez, d'assurer cette visibilité, cette traçabilité, cette transparence et cette comparabilité. Ça permet aussi que chacun des producteurs ou des utilisateurs respecte ses engagements. Et c'est pourquoi, moi, je considère qu'il serait temps et ce serait intéressant que l'on donne force de loi aux délibérations qui sont faites par le CNS. Parce qu'on a coutume de dire que c'est un organe de concertation, de consultatif, et puis on ne lui donne pas d'importance. Si, on a intérêt à lui donner beaucoup d'importance parce qu'on était en train de dire que si on arrive à assurer une bonne politique du chiffre, c'est toute la politique publique, les politiques publiques qui est la prise de décision, qui vont s'en sortir de manière très satisfaisante. Mais quand vous dites qu'il faut lui donner une force de loi, c'est pour ne pas remettre en cause ou contester les chiffres qui sont fournis aujourd'hui, aussi bien par l'OLS que par le CNS, qui doit les consolider ? Force de loi par rapport à ce qui doit être amélioré. Bien sûr que, surtout que le CNS, c'est l'instance qui réunit l'ensemble des ministères, etc. C'est l'occasion de dire à tout un chacun qu'il faut qu'il y ait une harmonisation, un respect de l'harmonisation. Tout est là, en fait, les classifications, etc. S'il faut revenir à des considérations liées à la formation, il faut le faire. Le CNS doit aussi assurer une certaine coordination au niveau local. Vous savez qu'au niveau local, quand je dis local, le RGPH, en l'occurrence, va descendre jusqu'à la commune, jusqu'au district. Au niveau local, on a la wilaya. Jusqu'à une certaine époque, il y avait une structure qui s'occupait de cette coordination. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. C'était quelle coordination ? C'était la direction de la planification et de l'aménagement du territoire, les ex-DPAT. Elle n'existe plus. Maintenant, elles sont transformées par une autre structure qui a d'autres missions, de toutes les manières. et on ressent le manque. On ressent un petit peu une certaine déliquescence dans la façon de construire des chiffres. Il y a même une régression. C'est pourquoi, d'ailleurs, je profite pour dire qu'au niveau local, on doit aussi réactiver les enquêtes communales, aller vers des monographies de manière régulière, et puis les confronter, les présenter. Il n'y a plus cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'en la matière, je dois dire, il y a une régression. Donc, le CNS a un rôle très important. C'est le grand arbitre. Et j'espère qu'il sera bien écouté. Et je souhaite de tout mon cœur, je souhaite que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne. On ne va pas revenir dessus. Le CNS va, bien sûr, disposer de certaines résolutions. Il a été installé tout récemment. Et vous faites partie du CNS ? Pardon ? Vous êtes membre du CNS. Oui, je suis membre. On me fait l'honneur de... Il se trouve que j'ai eu la chance de faire partie du premier CNS durant les années 90. Et donc, je suis quelque part le doyen, pas en termes d'âge, mais en termes de présence au niveau du CNS. C'est pour ça que je suis un petit peu... Quand on m'a sollicité tout récemment, j'ai dit, j'espère que cette fois-ci, on va réussir un petit peu le challenge. Et ça sera différent ? Oui, bien oui. Il y a des commissions qui ont été installées. et des commissions pour lesquelles un petit peu les membres, en tout cas, j'ai senti... J'ai senti une certaine détermination. J'espère qu'on va pouvoir. Ce n'est pas très difficile. Il suffit tout simplement de bien être orienté, de fixer le cap et de revenir à chaque fois aux grandes attentes du système national d'information statistique. Pour dire, c'est une stratégie nationale, qu'est-ce qu'on veut ? On a des objectifs à atteindre, on a des capes à atteindre, 2030, 2062, pour la statistique, pour l'agriculture, pour tous les secteurs, il y a des objectifs à atteindre. Et la statistique est là, justement, pour procéder à des projections. Mais justement, quand vous dites, par rapport aux projections, dans le domaine agricole, on peut parler aussi du domaine industriel, on peut parler aussi du tourisme, on peut parler de plusieurs secteurs, sociaux et économiques et même culturels, le recensement économique dans le contexte actuel avec cette volonté de redynamiser l'activité économique qui est très importante pour avoir une visibilité, notamment sur les potentialités existantes à travers le territoire national, puisqu'aujourd'hui, la volonté aussi, c'est d'éradiquer la pauvreté et d'assurer un équilibre et un droit au développement à travers toutes les régions. Oui, oui, absolument bien. Et c'est l'économie qui peut apporter cela. Oui, oui, bien sûr. Enfin, vous faites allusion ici à l'un des objectifs majeurs du développement durable, quand vous parcourez les objectifs du développement durable. Voilà un exemple concret. On a 17 objectifs. Dans chaque objectif, vous avez à la fois des cibles et des indicateurs. Tous ces leviers, en fait, ils ne peuvent être, ils deviennent parlants qu'avec les chiffres. Le langage des chiffres, il est universel, vous voyez. Et donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. On doit pouvoir mesurer de manière attentionnée et on est attendu. On est attendu sur ces aspects-là. L'aménagement du territoire ? L'aménagement du territoire aussi, bien évidemment. Tous les aspects sont pris en compte puisque l'aménagement du territoire, ce n'est pas seulement une vue de l'esprit. C'est aussi des atteintes en termes chiffrés. Depuis le temps, quand on disait que il faut que l'un des objectifs de l'aménagement du territoire, c'est de permettre une meilleure répartition des moyens et des ressources au niveau du territoire, un or qui dispose de l'écrasante majorité des ressources, au détriment des hauts plateaux et du sud, ce n'est pas normal. Comment faire ? Donc, c'est un chiffre qui est arrêté. C'est de dire que ce serait important que l'on dispose d'une répartition un peu plus équilibrée de la population à hauteur de... Pour l'industrie, le cap, c'est de dire... C'est un chiffre qui est arrêté. C'est de dire comment faire en sorte que l'on atteigne, que l'on retrouve une contribution de l'industrie à hauteur de 10% du PIB. Donc, le chiffre est là pour nous permettre de... Il suffixe actuellement au niveau de 6%. Il était durant les années 70 à 5%. Il n'a pas beaucoup évolué. C'est de l'avis même des responsables au niveau du ministère de l'industrie. Moi, je voudrais revenir avec vous sur ces données chiffrées. Parfois, on a tendance à penser que ces chiffres ne plaisent pas. Mais les chiffres ne sont pas là pour plaire non plus. Eh bien, il faut qu'ils plaisent, qu'ils soient bons, mauvais, qu'ils soient... Le chiffre, c'est le chiffre, justement. pour peu qu'ils soient bien construits. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on ait une confiance et qu'on ne revienne plus sur les histoires anciennes de reprocher quoi que ce soit. Manipulation des chiffres. Manipulation des chiffres, je dois dire que c'est interdit tout d'abord. Parce que là, il y a un engagement, il y a une sorte de serment. Le statisticien, c'est un métier, c'est un métier noble. Donc, il construit le chiffre. Maintenant, la base sur laquelle il va pouvoir et devoir construire son chiffre, ça, c'est une autre question. Mais quand on parle de la statistique, par exemple, l'économique, est-ce qu'il faut aussi parallèlement améliorer les conditions de mesure de l'inflation, du chômage, de la croissance, de la rentabilité, de la productivité, c'est des instruments qui doivent être bien, maturés pour donner les chiffres réels ? absolument. Parce que quand vous citez par exemple l'inflation, le chômage, parce qu'il y a des opérations, des agrégats qui en fait sont le résultat d'une concertation, d'une coordination. Il y a bien sûr des institutions qui sont en charge. Vous prenez l'inflation, l'inflation, c'est l'ONS qui incontestablement doit un petit peu afficher les chiffres. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres institutions, l'image de la Banque d'Algérie, par exemple. La Banque d'Algérie aussi fait ses estimations qui sont très intéressantes. L'essentiel, c'est qu'il y ait une coordination avant d'afficher tel ou tel chiffre. Et puis, se mettre d'accord sur la nécessité de revoir un petit peu les bases de travail, du chiffre en question. C'est-à-dire les années de référence. l'année de référence, c'est quelque chose de très important. J'estime qu'on est passé à plus de 20 ans sur la base sur laquelle on s'était appuyé jusqu'à maintenant. Le chômage, de la même façon. L'observation du chômage, c'est quelque chose de déterminant. Dans le cadre de cette concertation qui est permise par le CNS, c'est de dire est-ce qu'on peut garder deux observations par an ? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir capter la demande et le nombre de chômeurs qui se manifestent à travers le territoire national ? Mais encore une fois, le travail doit se faire de manière un va-et-vient, bottom-up, top-down, c'est-à-dire la statistique tout à fait locale. Je parlais du district, j'allais dire l'arrondissement même, doit remonter de manière adéquate et puis il y a des statistiques qui descendent, qui ont un caractère global, national et puis la confrontation des deux permettra de corriger avant d'afficher, etc. Voilà. Le problème du chiffre, quand le chiffre est, si vous voulez, un petit peu critiqué, c'est par rapport en principe à l'ordre de grandeur et non pas à la dimension en montant absolue. C'est un ordre de grandeur qui peut être critiqué. À ce moment-là, c'est jouable. Alors, avec la numérisation, ça pourrait être constitué une banque de données fiable sur toutes les franges de la population puisqu'aujourd'hui, on va instituer, par exemple, la prime de chômage à voir avec exactitude qui seront les méritants. si on parle aujourd'hui, par exemple, de revoir aujourd'hui le mode d'attribution des subventions, connaître avec exactitude les personnalités ou les personnes plutôt sujettes à l'attribution des subventions. Absolument. L'intérêt du RGPH est là. Parce que l'intérêt du RGPH, c'est de nous situer les tranches d'âge par catégorie socio-professionnelle et aussi le revenu. Mais avec la numérisation, on ne peut plus tricher aussi. On ne peut plus tricher, voilà. C'est pour ça que c'est de bon augure. C'est de bon augure. Et ça permet, en fait, vous allez voir, quand le recensement va se réaliser, il va y avoir une série de travaux qui vont être déclinés. Donc, des enquêtes qui vont être déclenchées, des besoins nouveaux qui vont apparaître et puis l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que tout un chacun va un petit peu se retrouver pour finalement découvrir qu'il y a un besoin. Donc, le besoin est là. Quel que soit le secteur, la santé par exemple, on vient de tenir les assises nationales sur la santé, on va, à la faveur du RGPH, affiner davantage les statistiques en la matière parce qu'ils ont leur dispositif propre. Connaître aussi le niveau de la vieillissement de la population pour les prendre en charge à l'avenir. Avec aussi la naissance, on a parlé de la démographie par rapport à la naissance, mais il y a aussi le vieillissement de la population. donc ça donne lieu à des considérations très spécialisées. On parle aujourd'hui de la gériatrie par exemple. Oui, voilà. La prise en charge de la gériatrie se fait sur la base de chiffres constatés sur le vieillissement, sur l'etc. Et le niveau et la nature du vieillissement aussi parce que la prise en charge du vieillissement des vieux, comme on dit, c'est aussi un autre aspect à prendre en considération. En clair, ça permet d'ajuster les politiques publiques. Alors justement, le RGPH, le recensement général de la population et de l'habitat qui sera lancé en 2022. Vous avez cette question de l'auditeur, M. Belkassam Nassar. Est-ce qu'on connaît le nombre d'agriculteurs et d'éleveurs en Algérie car c'est cette frange socio-économique de la population qui assure aujourd'hui la sécurité alimentaire à l'Algérie puisque c'est dans les zones rurales et on estime cette population équivalente à 14 voire 15 millions d'habitants ? Et c'est important ? Oui, c'est une population très importante. Il faut dire que le RGPH ne va pas suffire pour pouvoir un petit peu fixer de manière très claire et fine cet aspect relatif à l'agriculture parce qu'il y a quand même un recensement dédié à l'agriculture qui est le RGA. Mais le RGPH, parce qu'il touche l'ensemble des personnes, l'ensemble des ménages, bien sûr, nous permettra de situer, je parlais tout à l'heure de l'identification des catégories socio-professionnelles mais il y a les agriculteurs et il y a tous les autres métiers, n'est-ce pas ? Donc, évidemment, on aura une idée encore plus fixe. Vous allez voir, je disais tout à l'heure que le RGPH va enclencher une nouvelle dynamique en matière de production statistique. J'espère que, en tout cas, tous les secteurs et au niveau du CNS, en tout cas, il y a cette volonté d'aller vers cette direction. Alors, vous avez l'ONS qui a le monopole de la statistique aujourd'hui. Peut-on avoir des agences autres que l'ONS pour engager, par exemple, des enquêtes indépendantes autres ? Oui. Comme cela se fait dans certains pays, même pour les sondages. Vous avez des institutions très moins indépendantes. Oui, bien sûr. Je n'aime pas le monopole. En fait, le monopole, c'est un petit peu... L'ONS, si vous voulez, c'est l'organe qui est consolide, l'organe central, plutôt. Mais rien n'empêche, effectivement, qu'il y ait d'autres organes, y compris à caractère privé, pour prendre en charge de mener action, par exemple, des enquêtes sondages. Oui. L'essentiel, c'est que l'on puisse respecter, c'est-à-dire le métier, la vocation du statisticien ou du sondagiste, etc., doit être scrupuleusement respectée. Et puis, dans un cadre concerté, c'est-à-dire quand il va y avoir des organes à caractère privé, comme ça, l'ONS, vous savez, peut être consulté pour des considérations d'orientation, etc. Est-ce que ça permet aussi de développement et d'harmonisation des territoires quand on parle aujourd'hui de zones d'ombre, c'est-à-dire cette équité au développement, connaître quelles sont les disparités qui existent entre différentes régions à travers tous les territoires nationaux, réajuster les politiques publiques, accorder plus d'attention pour certaines localités par rapport à d'autres, mesurer aussi la dépense publique, qu'est-ce qu'elle peut apporter aujourd'hui ? Oui, absolument, ça permet effectivement d'avoir toutes ces informations, puisque même, je dirais, vous avez parlé de dépenses, même la loi de finances va être bénéficiaire un petit peu des résultats du recensement, puisque les informations vont nous fournir des détails sur un petit peu les conditions de vie, je parlais tout à l'heure, et donc les disparités en matière de développement socio-économique. et donc il va y avoir un ajustement des politiques via... Et ça va se faire, c'est une bonne chose, puisque même en matière de dépenses publiques, il va y avoir maintenant la mise en œuvre de la loi organique des lois de finances à partir de 2023, donc l'année prochaine, une nouvelle dynamique pour raisonner de manière pluriannuelle et pour prendre en charge des besoins qui sont pratiquement et dans une large mesure structurelle. Donc le recensement se fait une fois toutes les périodes comme ça, maximum. J'espère que, j'ai dit tout à l'heure, j'espère qu'il sera fait maximum tous les cinq ans. Et maintenant, la digitalisation est là. On n'a pas le droit, donc il y a une base de sondage. Et l'essentiel, c'est qu'il se réalise déjà en 2022. Alors, justement, ce recensement, c'est une sorte d'enquête qui va être réalisée. Oui. Mais nous avons aujourd'hui, par exemple, des données qui permettent de mesurer, justement, le niveau, par exemple, de la population, en tenant compte, bien sûr, de l'État civil, du fichier université. Vous avez les banques aussi qui peuvent être une source d'informations par rapport au niveau de revenus. Vous avez, par exemple, les finances, vous avez Sonnel-Gaz, vous avez d'autres structures qui peuvent aussi aider à cette enquête. qui peuvent être engagés. Oui, en fait, il y a beaucoup de données. La production, en matière de production, c'est une profusion de données. Sauf que l'intérêt, encore une fois, du recensement, c'est de pouvoir faire confronter toutes ces données-là qui sont produites par les différents producteurs pour, justement, faire les ajustements nécessaires, pour réviser carrément, parce que tout le monde, effectivement, produit ce type d'informations. Alors, ce recensement devait être opéré en 2013, il a connu du retard aujourd'hui avec la pandémie. 2018, plus tôt, il a connu du retard en raison, bien sûr, des questions que nous avons vécues en 2019, 2020 et 2021. C'est la pandémie, avec cette pandémie, comment il pourrait être réalisé aussi ? Est-ce que ça pourrait le retarder si, bien sûr, malheureusement, on ne le souhaite pas pour notre pays, la pandémie pourrait connaître des pics ? J'espère que non et j'espère vraiment que les recenseurs vont être préparés pour et formés. C'est une responsabilité de toutes les manières partagées. Ils vont utiliser de nouveaux moyens puisque ce ne sera pas la fiche. Tout d'abord, ce n'est pas la fiche, donc on ne va pas prendre beaucoup de temps. Ils vont taper à la porte avec une fiche combien vous êtes à la maison, combien de mètres carrés. Les gestes barrières seront respectés. Est-ce que vous avez l'eau, est-ce que vous avez l'électricité ? Il y a deux instances, il y a deux organes responsables. Il y a le ministère de l'Intérieur qui est responsable sur le plan de l'organisation, de la logistique, etc. Et c'est le donneur d'ordre. Et il y a l'ONS qui est responsable d'un point de vue technique. Mais est-ce qu'il faut impliquer les communes aussi au niveau local ? Oui, mais les communes, quand je dis les communes, les communes, c'est-à-dire les communes sont... Parce qu'il y a des comités, il y a des tas de comités organisationnels, etc. Mais ils ne vont pas perdre la fiche, ça sera avec des tablettes. Des tablettes, mais voilà. C'est pour ça que je disais les tablettes, elles sont préalablement programmées. Donc celui qui va utiliser la tablette, c'est quelqu'un qui sera quelque part formé. Ils seront formés. Et choisi surtout. C'est important. Monsieur Azdin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Et bien sûr pour votre centre et votre sécurité, portez vos masques. Merci. Bonne journée. Merci.